Hey, vous entendez ? C'est le printemps. C'est comme un grand orchestre symphonique. Alors, ça vous dirait d'apprendre les chants des oiseaux ? Allez, aujourd'hui, on se lance avec une leçon pour débutants. Notre objectif, 7 chanteurs pas trop durs à reconnaître. Ah, ça fait du bien de se promener dans la nature. Même en fermant les yeux, je suis capable de vous dire exactement quels oiseaux habitent ici. Simplement en les écoutant chanter. C'est magique. Mais bon, il faut quand même un petit peu de pratique, d'entraînement. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à reconnaître 7 oiseaux chanteurs qui habitent sûrement près de chez vous et qui sont assez faciles à reconnaître. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Ah, j'oubliais ! À la fin de cette vidéo, je vous proposerai un super truc gratuit pour en apprendre encore plus. Mais en fait, pourquoi ils chantent ? Ça consomme de l'énergie, ça expose aux prédateurs. En fait, quand le printemps arrive et les mâles, ils n'en peuvent plus, quoi ! Ils chantent pour attirer une femelle, pour lui montrer qu'ils sont les plus en forme, les plus forts. Et puis aussi, évidemment, pour éloigner les rivaux. Allez, action ! D'abord avec 4 chanteurs qui ont l'habitude d'alterner toujours les deux mêmes notes. Bon, lui, c'est facile, c'est le chant le plus connu du printemps. D'ailleurs, le coucou doit son nom à son chant. Alors, le mâle, il lance son appel sonore en deux syllabes, généralement sur un perchoir élevé. Et maintenant, un petit oiseau brunâtre, tout fin, plutôt anodin en fait, si ce n'est son chant caractéristique qui rejoint le concert mi-mars. On l'appelle compteur d'écu, comme si c'était des petites pièces de monnaie qui tombaient sur un tas d'argent. Et d'ailleurs, en anglais, son vrai nom, c'est le chief chaff. Chief chaff, chief chaff. Voici la plus grande des mésanges, très fréquente dans les jardins. Elle, elle commence déjà à chanter au mois de décembre. Donc, il y a deux notes, métalliques et régulièrement alternées. Ti-du Et ce motif, ti-du, il est répété en général trois à cinq fois. Donc, ça fait ti-du, ti-du, ti-du. Chaque note est bien délimitée et à une autre hauteur que la précédente. Après, la maison charbonnière, elle fait aussi pas mal d'autres variantes. Mais ça, je garde au chaud pour un autre épisode. Alors, sa petite cousine, elle est vraiment liée aux conifères. Donc, on la trouve surtout en montagne, mais aussi des fois en plaine, là où il y a des massifs de résineux. Alors, son chant métallique, il ressemble à celui de la maison charbonnière. Mais les notes sont reliées, en fait, de manière complètement fluide. Ti-bu, ti-bu, ti-bu. Ça va ? Vous gérez ? Alors maintenant, j'en rajoute une couche avec trois loulous qui répètent tout le temps la même petite ritournelle. Et voici l'oiseau le plus commun de Suisse comme de France, avec un refrain caractéristique qui dure à peu près 2 à 3 secondes et que le pinceau des arbres nous offre à peu près à partir de la mi-février, parfois plusieurs milliers de fois en un seul jour. Alors, le motif typique, une série de notes qui descendent, accélération roulée, petite remontée à l'avant-dernière note et on finit en descendant. Quelque chose comme ça. Le tout énergique et joyeux. Alors lui, il habite volontiers vraiment dans les zones résidentielles et on peut l'entendre chanter même bien avant l'aube sur les toits et les antennes. Ça commence par un tri sifflé et ça se termine par une espèce de déchirement de papier caractéristique. C'est un peu comme si la phrase mélodieuse, elle était rattrapée par des espèces d'interférences. Et c'est reparti pour un nouveau refrain. Et maintenant, pour conclure, le cousin du compteur d'écus de tout à l'heure, pratiquement identique à la vue, mais complètement différent au chant. Alors, le pouillot phytis, il commence à chanter un petit peu plus tard, c'est plutôt mi-avril. Son refrain à lui, c'est une phrase flûtée de 3 à 4 secondes, invariablement descendante et mélancolique, avec un petit sursaut à la fin. On dirait un petit peu une phrase de pinceau triste. Et maintenant, à vous de jouer ! Et si le sujet vous intéresse, j'ai un super truc à vous proposer. L'équipe de la salamandre a créé une petite formation gratuite en 3 épisodes pour apprendre les chants des oiseaux et épater vos amis lors de vos balades. On vous a mijoté des tutos pour apprendre à reconnaître les chants des oiseaux, puis aussi plein plein d'infos étonnantes sur leur vie et des conseils pour les aider. Pour recevoir dès aujourd'hui votre première leçon, c'est tout simple, vous vous inscrivez sur le lien juste là, en haut de cette vidéo ou dans la description. Alors, si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à vos amis, merci pour votre petit pouce bleu, volontiers vos commentaires aussi sur ce beau sujet du chant des oiseaux, et surtout, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un voyage hallucinant dans mon jardin au cœur d'une fourmilière ! Sous-titrage ST' 501